Qu'est-ce que les mangas en France sont très présents, très représentés ? Qui donc sont très présents sur les réseaux sociaux, dans les médias spécialisés, et donc dans la tête des gens, ça reste quand même majoritairement des shonen, avec des titres par exemple comme évidemment Dragon Ball, Naruto, One Piece, Bleach, ce genre de choses. Ce qui n'est absolument pas un problème, un souci, je ne suis pas en train de dire que c'est quelque chose de mal, mais puisque ce sont ces mangas qui sont extrêmement mis en avant parce que ça se vend très bien, Du coup, j'ai l'impression que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, et que donc beaucoup de gens, que ce soit des jeunes lecteurs de mangas qui n'ont pas forcément encore une forte culture de ce milieu, Mais également les gens qui n'y connaissent pas grand chose, voire rien du tout en manga, c'est cette image-là, du coup, qu'ils ont des mangas, c'est-à-dire les personnages avec des grands yeux, qui se battent à coups de pouvoirs spéciaux, Donc évidemment, ça amène toute une flopée de clichés, les mangas c'est violent, les mangas c'est sanglant, les mangas, il n'y a pas de scénario, l'histoire est basique, etc. On les connaît par cœur, vous les connaissez par cœur. Donc, je me suis dit que ça serait intéressant d'essayer de faire une liste non exhaustive, mais de se limiter à une dizaine de titres, de mangas justement qui ne correspondent pas du tout à ces codes, des mangas atypiques, pour essayer donc de pouvoir proposer à des gens qui ne lisent pas de manga, ou qui ont beaucoup d'idées reçues, beaucoup de clichés sur les mangas, et de pouvoir dire, eh ben non, les mangas c'est pas que des shonen de bagarre, etc. Ça peut être autre chose. Donc, j'ai essayé de vous compiler une liste d'une dizaine de titres, afin que vous puissiez justement proposer peut-être à vos parents, à vos amis, que sais-je encore, une sélection très restreinte de titres divers, mais surtout atypiques, et dont on n'entend pratiquement jamais parler. C'est parti ! Alors, petite précision avant de commencer la liste, j'ai essayé de me limiter à des mangas, soit uniquement en deux tomes, ou carrément en un seul tome, justement dans l'idée de pouvoir proposer ces livres à des personnes qui d'habitude ne lisent jamais de manga, et donc de ne pas leur proposer des longues séries qui va immédiatement, possiblement, les rebuter. Donc, par exemple, ne soyez pas surpris de ne pas voir Akira dans ma liste. Évidemment, pour moi, ça serait un manga absolument à lire, néophyte ou pas, mais donc, comme je le disais, je me suis limité à des mangas très courts, exprès. Alors, on va commencer avec, en fait, deux mangas, mais qui sont liés. Alors, ils sont lisibles indépendamment l'un de l'autre, mais ça reste, en fait, évidemment, du même auteur, mais dans la même thématique, donc c'est pour ça que je les ai groupés et que je les compte comme, en fait, un seul. Donc, il s'agit de Soldats de Sable et de Mabui, les âmes d'Okinawa. Alors, ces titres, en fait, de quoi ça parle, alors c'est très atypique, évidemment, d'où leur présence dans cette liste, parce que l'auteur étant lui-même de l'île d'Okinawa, il se passionne pour l'histoire de cette île et surtout pour la période, en fait, de la Seconde Guerre mondiale, donc la guerre du Pacifique, et la période qui a suivi. Et donc, dans ces mangas, il illustre l'histoire des habitants, il donne le point de vue des habitants de l'île, qui ont donc dû subir tous les conflits entre l'armée américaine et l'armée japonaise. Et donc, on est témoin de, par exemple, l'armée japonaise qui réquisitionne de la nourriture, qui s'abrite dans leur village, ce genre de choses. Donc, c'est quelque chose de très unique, vraiment, qui nous propose un regard qu'on a vraiment très rarement de notre côté. Nous, l'image qu'on a de la guerre du Pacifique, en principe, c'est le point de vue américain, au travers des films, des séries, etc. Donc là, c'est vraiment exceptionnel d'avoir le point de vue non seulement japonais, mais surtout civil, c'est-à-dire pas le point de vue des soldats, mais le point de vue des habitants de l'île. On continue avec Solanin, donc, qui est en deux tomes, Solanin 1 et 2. Alors, c'est de Inyo Asano. Alors, c'est un manga qui est quand même relativement connu, il n'est pas obscur, mais je le propose dans cette liste, parce qu'il a l'avantage d'être à la fois très accessible au niveau du dessin et au niveau de l'histoire, mais il n'est à aucun moment, on va dire, simpliste. C'est une histoire qui est très humaine, qui est susceptible de toucher énormément de gens de tous âges, parce que l'histoire et les thèmes sont vraiment universels. Donc, c'est un manga en deux tomes qui combine, comme je le disais, un dessin très lisible, très clair, comme Inyo Asano sait le faire. Drame, c'est un drame, mais il y a quand même un petit peu d'humour. Vraiment, le qualificatif pour moi, pour ce manga, ça serait très humain. Si vous voulez en savoir plus, j'avais fait une vidéo sur ce sujet il y a très longtemps maintenant, que je vous invite éventuellement à voir ou à revoir. Le Bateau Usine. Alors là, c'est très particulier. Le Bateau Usine, c'est un manga qui est en fait adapté d'un roman, un roman éponyme. Et pourquoi je le conseillerais à n'importe qui, et pourquoi il est atypique ? Bon, déjà, le fait qu'il soit adapté d'un roman, ça tient presque du documentaire. C'est-à-dire, l'auteur avait écrit un roman, je crois que c'était dans les années 1920, j'espère ne pas me tromper. Et l'auteur voulait en fait montrer et témoigner des conditions vraiment inhumaines dans lesquelles les pêcheurs, les marins pêcheurs de l'époque, travaillaient donc sur des énormes bateaux de pêche, d'où les bateaux-usines. Donc, il partait très au nord du Japon, vers les côtes russes. Et donc, il travaillait dans des conditions abominables. Ils étaient vraiment battus par les contre-maîtres, ce genre de choses. Et l'auteur lui-même a été assassiné par la police de l'époque, justement pour essayer de dénoncer toutes ces choses-là. Bon, il y avait aussi tout un contexte politique. Mais donc, ça résulte en une oeuvre, que ce soit le roman ou l'adaptation en manga, qui est vraiment unique, qui est à la fois fascinante, à la fois dure, puisque ça dépeint une réalité, ce n'est pas une fiction, mais ça fait partie vraiment de ces mangas qui proposent sans aucun doute autre chose. Quelque chose d'un peu moins sombre maintenant, c'est Democratia, de mon auteur fétiche, Motoromaze. Alors, Democratia, pourquoi il est dans cette liste ? Parce que c'est un manga qui fait énormément réfléchir, qui aborde des questions d'actualité. Puisque le synopsis, c'est un... Comment dire ? Un duo de scientifiques qui crée un androïde, dont les actions peuvent être décidées par un certain nombre de personnes sur Internet, selon un système de vote, d'où le titre Democratia. Pour donner un exemple extrêmement basique, ils peuvent décider si l'androïde doit boire du café ou boire de l'eau, par exemple. Évidemment, là, je simplifie énormément, mais vous pouvez imaginer où le scénario va nous emmener. Donc, sur l'idée de... Est-ce que la majorité a toujours raison ? Est-ce que c'est bien de toujours suivre la majorité ? Est-ce que dans l'idée de démocratie, il n'y a pas quand même des failles ? Il y a aussi l'idée de l'anonymat sur Internet, de ce que les gens sont capables de faire parce qu'ils se sentent protégés derrière leur écran. Donc, c'est un manga en 5 tomes. Alors, c'est vrai, j'ai un peu triché. J'avais dit que je me concentrais sur des séries en 1 ou 2 tomes, mais je me suis dit que 5 tomes, ça restait quand même très court pour un manga. Donc, voilà, c'est un manga qui fait réfléchir, qui est très, comment dire, adulte, un peu cérébrale, d'anticipation, et qui, encore une fois, je pense, est susceptible d'intéresser à peu près n'importe qui. Je ne suis pas mort. Alors, il y a 2 tomes, mais le tome 1 a une fin vraiment arrêtée, donc on n'est absolument pas obligé de lire les 2 tomes. Le tome 2 est une suite plus ou moins directe à cette histoire, mais on peut tout à fait lire le premier tome et s'arrêter là. Je ne suis pas mort, qui raconte l'histoire d'un homme d'une... peut-être 40 ou 50 ans, qui va, en fait, du jour au lendemain, tout perdre. Il va perdre son travail, sa femme le quitte, il va perdre ses enfants parce que ses enfants ne veulent plus entendre parler de lui, il perd tout son argent dans la séparation, et donc il va vouloir se suicider, croyant avoir vraiment tout perdu. Il va rater son suicide, donc ce n'est pas un spoil, ça c'est dans les premières pages du manga, mais en ratant son suicide, du coup, il va se rendre compte de ce que la vie peut offrir au-delà d'un travail, au-delà de vivre dans la ville, au confort de la ville, etc. Donc c'est un retour à la nature forcée, j'ai envie de dire, mais c'est un manga, pareil, qui fait vraiment réfléchir sur notre confort, sur les choses qu'on prend comme acquises, donc vraiment atypique lui aussi, et que je ne peux que recommander à tout le monde. L'affaire Sugaya, alors l'affaire Sugaya, j'en avais parlé sur la chaîne déjà, donc je ne vais pas m'étendre trop, mais rapidement, c'est presque un documentaire, puisque ça raconte l'histoire vraie d'un homme qui a passé plusieurs dizaines d'années en prison pour une série de meurtres, mais une équipe de journalistes, en fait, va mener l'enquête parce qu'il soupçonne qu'il est en fait innocent et qu'il a été emprisonné à tort. Et donc ils vont refaire l'enquête, rouvrir les dossiers, alors que l'enquête était close depuis très longtemps, et voir si vraiment il est capable ou non. Donc c'est, encore une fois, une oeuvre très atypique, très à part, très unique. Un manga documentaire. Dans la prison, dans la prison, ça tient presque du journal, journal d'un prisonnier, ça aurait pu s'appeler, je pense, puisque l'auteur a vraiment été emprisonné, et qu'à sa sortie, son éditeur lui a demandé de mettre par écrit son expérience de prisonnier. Et donc, il raconte un petit peu au jour le jour comment ça s'est passé, c'est-à-dire, c'est très descriptif, il y a un côté très documentaire avec un réalisme assez hallucinant, de comment se passer l'atelier bricolage, comment se passer le petit déjeuner, les interactions avec les autres prisonniers. Donc c'est vraiment fascinant de voir comment fonctionnait, ou fonctionne peut-être encore, le système carcéral japonais, qui a l'air extrêmement, extrêmement dur, et draconien, en tout cas, ça a l'air beaucoup plus dur que le système qu'on a mis dans notre société, a priori. Donc voilà, un manga qui tient vraiment d'un journal, le journal intime d'un prisonnier, avec un côté fortement très, très documenté, très historique, donc il y a un aspect culturel très fort, qui je pense peut intéresser les gens qui sont passionnés par, qui sont toujours curieux d'apprendre sur des cultures très différentes, sur des modes de vie très différents. Le chien gardien d'étoiles, j'en avais également parlé, il me semble, sur la chaîne, il y a longtemps. Le chien gardien d'étoiles, qui est l'histoire d'un homme également qui va perdre sa famille suite à une séparation, et qui va, il lui reste en fait que sa voiture et son chien, et il va partir en fait en road trip, et donc c'est ce voyage un peu au hasard sur la route, avec son chien. Alors c'est très dramatique, c'est très touchant, c'est dur parfois, mais l'auteur arrive à nous servir son histoire grâce à un dessin un peu enfantin, j'ai envie de dire. Et puis on a le chien qui fait ses facéties, donc il y a quand même de l'humour. Donc c'est une histoire très adulte, je pense, qui est susceptible de parler davantage à des adultes qu'à des enfants, voire des adolescents, mais sans aucun doute qui doit figurer dans cette liste des dix oeuvres atypiques. On continue avec A Goggles de Tetsuya Toyoda. Alors j'aurais pu choisir n'importe quel manga de cet auteur parce qu'il est vraiment une identité très marquée et il nous propose des mangas vraiment uniques. A Goggles, c'est un recueil d'histoires courtes qui nous propose un univers qui mélange à la fois un humour, mais c'est un humour très léger, j'ai envie de dire presque aérien, qui est beaucoup dans les regards, par exemple, dans les non-dits, et à la fois qui se couple avec une atmosphère un peu éthérée, dramatique, mais pas du tout de tir-larme. Donc ça reste très sobre. Par exemple, on peut y lire l'histoire d'une jeune enfant qui a été plus ou moins abandonnée par ses parents et c'est son grand-père, je crois, qui va s'occuper d'elle. Donc il y a cette relation très touchante entre la petite fille et son grand-père. Donc voilà, Goggles nous propose quelque chose de très touchant mais absolument pas larmoyant et je pense que c'est ça qui fait la force de cet auteur. Évidemment, dans cette liste, je ne pouvais pas ne pas inclure du Taniguchi. Alors j'aurais pu là aussi inclure à peu près n'importe quel manga de Taniguchi, mais j'ai choisi de présenter, de parler des années 12 qui est en deux tomes. pourquoi ? Parce que déjà, c'est une collaboration, donc c'est Taniguchi mais pas seul. En fait, ici, Taniguchi adapte un roman et ça se sent. Ça se sent, ça se voit au niveau du rythme. Donc ça présente, c'est du Taniguchi mais on sent qu'il y a quelque chose derrière en fait, quelque chose d'un petit peu différent par rapport à ses autres oeuvres. Donc les années 12, c'est en gros une histoire d'amitié, une histoire d'amour entre un homme d'un âge avancé et une femme beaucoup plus jeune. Mais c'est extrêmement sobre, c'est très respectueux, c'est absolument pas voyeur. On peut l'imaginer avec Taniguchi. Donc il y a beaucoup de beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de pudeur. Je pense que c'est un mot très important pour cette oeuvre. Donc je pense que c'est un manga qui peut vraiment parler à des parents par exemple, ayant connu évidemment une voire plusieurs relations amoureuses fortes, on imagine, pour beaucoup de gens. Donc il y a des questions sur évidemment la vieillesse, sur les choix de vie, ce genre de choses. Donc sans aucun doute, les années 12, je pense que c'est un bon candidat pour cette liste de mangas qui peuvent parler à beaucoup de gens. Alors normalement, j'aurais dû arrêter la liste là puisque je crois qu'on en est à 10 oeuvres différentes. Mais en petit bonus, je vais tricher un petit peu, je vais parler de deux oeuvres qui techniquement ne sont pas des mangas vu que ce sont des oeuvres coréennes, mais je ne pouvais pas ne pas les inclure dans cette liste. Il s'agit donc de Histoire d'un couple et du goût du kimchi. Donc ce sont deux oeuvres dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, donc je ne vais pas épiloguer très longtemps dessus. C'est du même auteur. Encore une fois, il y a des vidéos sur la chaîne, donc allez les voir pour plus de détails. Mais pourquoi je les inclue en bonus dans cette liste ? Parce que ce sont personnellement des oeuvres qui m'ont le plus marqué, le plus touché dans mon histoire de lecteur de manga BD asiatique. Ce sont des oeuvres quasiment parfaites pour moi puisqu'elles allient parfois de l'humour très subtil, une histoire qui est simple sans être simpliste, une histoire qui est et des personnages qui sont touchants sans être tire-larme par exemple. Donc je pense que c'est une histoire vraiment universelle où on peut très très facilement s'identifier aux personnages ou en tout cas s'imaginer être dans leurs chaussures et vivre leur vie. Je pense que par exemple Histoire d'un couple est un très très bon candidat pour essayer de montrer à quelqu'un qui est très réfractaire soit à la BD tout court ou à la BD asiatique ce que ce médium est capable d'apporter. Voilà, donc c'était une liste évidemment non exhaustive. J'ai essayé de faire des choix hétéroclites. Encore une fois, l'idée c'est vraiment de vous proposer des œuvres qui sortent de l'ordinaire. Alors, je précise que l'idée n'est absolument pas de dire ou de sous-entendre que ces mangas sont meilleurs que Dragon Ball, sont meilleurs que Bleach, ce n'est pas du tout mon idée. N'y voyez absolument pas une prétention élitiste, absolument pas. l'idée c'est vraiment de pouvoir montrer que ce soit à vos parents, que ce soit à vos amis, etc. que, voilà, les mangas, oui c'est Bleach, oui c'est Dragon Ball, mais que si ça ne les touche pas, ce qui est absolument compréhensible pour plein de raisons, il y a beaucoup d'autres choses derrière. Voilà, donc c'était ma petite tentative de faire une liste. je fais un clin d'œil à Manga Podcast qui vient juste de sortir une vidéo qui était donc 5 mangas à proposer à vos parents. Donc c'est lui qui, sans le savoir, m'a inspiré cette vidéo, donc je lui fais un coucou s'il regarde ça. Et puis, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous sera utile peut-être, je l'espère. Et puis, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Comme d'habitude, je suis ravi de lire vos commentaires, donc écrivez-moi quelques petites lignes, ça me ferait très plaisir pour savoir que vous êtes là, vous êtes vivant. Et puis, partagez cette vidéo si vous le souhaitez, uniquement si vous le souhaitez, si vous pensez que ça peut intéresser des gens, ça peut plaire, n'hésitez pas. Allez, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Sous-titrage